Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous ne voulons plus d'impérialisme, nous ne voulons plus de révisionnisme des frontières sur notre continent. Non, on n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité au, imagine la suite, à qui ? Américain. Qui parle comme ça ? Nous ne voulons plus de l'impérialisme, révisionnisme de nos frontières. Nous ne voulons plus déléguer notre sécurité aux Américains. Vous savez, celui qui parle comme ça, c'est Emmanuel Macron. Bien, les amis, attendez, je ne comprends pas. Emmanuel Macron se moque de nous ou bien il se moque de lui-même ? Regardez, vous qui avez toujours pensé qu'il était quelqu'un d'important, d'intelligent, vous voyez comment il est nul ? Zéro. Ce qu'il est en train de contester là, c'est ce qu'il est en train de faire en Afrique. Je répète. Ce qu'Emmanuel Macron est en train de contester, parce que là il se trouve à une réunion à Budapest, du comité ou de la communauté politique européenne. Pas de l'Union européenne, mais européenne. Donc, l'essentiel des pays européens, n'importe lequel qui fasse partie de l'Union européenne ou pas, il peut participer à cette réunion de terroristes, de bandits, de brigands, de grands chemins. Nous ne voulons plus de l'impérialisme. Ce qu'Emmanuel Macron fait dans le Sahel, c'est quoi ? Ce n'est pas l'impérialisme. Nous ne voulons plus de l'impérialisme. Ce que Macron, nous ne voulons plus, du révisionnisme de nos frontières, ce que Macron a voulu faire au Mali, c'est quoi ? C'est quoi ? Ce n'est pas le révisionnisme ? Créer un autre État, un État de la Zawad, comme ça ils vont contrôler toutes les matières premières qu'il y a dans le nord du Mali, ce n'est pas ce que Macron est en train de contredire là, sur notre continent. Oh, c'est valable seulement pour eux, parce qu'ils sont des Blancs. Les Noirs n'ont pas de droit au respect de leurs frontières. Les Noirs n'ont pas de droit à la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Et pire, écoutez pire, on ne peut pas déléguer notre sécurité éternellement aux Américains. C'est quoi les amis ? C'est quoi ça ? Que demander que demande le Mali ? Que demande le Burkina Faso ? Que demande le Niger ? Ce n'est pas ne pas déléguer la sécurité du Sahel dans les mains de la France et de l'Union Européenne ? Je vous ai parlé de l'Allemagne qui envoie quelques ordinateurs d'une valeur de 100 millions de francs CFA à l'armée malienne. Parce qu'ils pensent que l'armée malienne, depuis là, tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ils ont récupéré l'essentiel du territoire. 99% du territoire est récupéré. Ils ont fait ça avec quoi ? Avec les ordinateurs allemands ? Mais avec 100 millions, vous achetez combien d'ordinateurs ? Dites-moi, avec 100 millions. Un ordinateur vraiment puissant ici, aux États-Unis. Un ordinateur vraiment puissant ici, aux États-Unis. Ce n'est pas moins de 2 000, 3 000 dollars. Il y en a qui vont même jusqu'à 5 000 dollars. Donc, avec cet argent-là, vous ne pouvez même pas acheter 10 ordinateurs de haut de gamme. Ce n'est pas possible. Vous allez acheter la poubelle. Emmanuel Macron ne veut pas que l'Amérique puisse assurer la sécurité de l'Europe. Très bien. mais pourquoi lui, il nous force à ce que nous puissions accepter que lui, Emmanuel Macron, puisse assurer notre sécurité ? Or, ce qui est bon pour eux n'est pas bon pour nous. Eux, ils ont le droit d'assurer leur sécurité eux-mêmes, d'avoir leur autonomie. Nous, qui avions été pris pour esclaves par eux, l'Emmanuel Macron, colonisés par eux, Emmanuel Macron et sa famille, anglais, allemand et autres, espagnol, portugais et autres, américains même. Nous, on n'a pas le droit de la liberté. Emmanuel Macron est en train de demander sa souveraineté là, vis-à-vis des États-Unis. Et il nous dit, à nous, il dit au Sahel, le Sahel ne peut pas assurer sa sécurité lui-même. Et pire, c'est que la sécurité, encore, les Américains n'ont jamais envoyé des terrorismes, n'ont jamais alimenté le terrorisme en Europe. Que je sache, jusqu'aujourd'hui, les Américains n'ont jamais alimenté le terrorisme en Europe, n'ont jamais financé le terrorisme en Europe. Mais lui, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça qu'il a intenté faire. Le Mali l'a dit. Le Mali a demandé à ce qu'il puisse avoir une réunion du Conseil de sécurité afin que le Mali puisse présenter des preuves que la France finance, entretient, informe, donne les informations pointues aux groupes armés. Il y a l'Ukraine, même l'Ukraine qui est en guerre. Ils ont fait quoi ? C'est ça qu'ils ont fait ? On n'a pas entendu Emmanuel Macron condamner l'Ukraine. Emmanuel Macron veut que l'Ukraine puisse être libre, que la Russie puisse sortir de l'Ukraine. Mais Emmanuel Macron, lui, il veut rester en Afrique. Comment vous pouvez expliquer ce paradoxe ? Mais c'est que ce monsieur, parce que maintenant, là, où nous savons que les Africains comprennent ces questions, c'est que ce monsieur est nul. Je vous dis, je vous le répète encore, moi, je me pose des questions comment se fait-il que des présidents africains, comme Félix Tisekedi, comme Sassoon Guesso, comme Paul Billa, comme Toadera, donnent, accordent encore de l'importance, un peu de respect à cet imbécile. Il ne vaut absolument, je dis bien absolument rien du tout. Regardez la thèse qu'il soutient. Il dit que nous devons assurer notre sécurité nous-mêmes. Ce n'est plus à l'Amérique. Mais il refuse aux pays africains d'assurer leur sécurité à eux-mêmes. Les pays africains disent, nous voulons assurer notre sécurité maintenant. Ils disent non. Vous ne devrez pas assurer votre sécurité. Et les problèmes que nous avons, ce n'est pas entre nous, les Africains, c'est parce qu'eux, ils financent certains groupes, certains pays comme le Rwanda, vous voyez par exemple ? Le Rwanda, comment le Rwanda ? Un petit pays comme ça là, de pauvres génocidaires, qui va prendre, qui va occuper une partie de la RDC. Un grand pays. Pourquoi ? Parce qu'il est soutenu par l'OTAN. Il est soutenu par les États-Unis. Mais chaque fois que Emmanuel Macron humilite, il se dit, c'est au profit de qui ? Mais de Paul Kagame. Les amis, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin encore sur ça ? Tout le monde connaît la vérité. Mais non, lui, il dit que eux, ils ne doivent pas être sous la tutelle de l'Amérique. Moi, en tant qu'Américain, j'ai voté pour Donald Trump. pas parce que Donald Trump est parfait. Non. Parce que Donald Trump est mieux que Kamala Harris. C'est pour ça que j'ai voté pour lui. Je demande à Donald Trump de coloniser l'Europe. De les écraser très bien. s'il fait ça, moi, je vais même demander un troisième mandat pour lui. Parce qu'ils sont tellement méchants pour ce qu'ils ont fait à l'Afrique. Je sais que c'est un rêve, mais en tout cas, s'il n'y avait que moi, ce serait bien. Vous venez vous détruisez l'Afrique, vous pliez l'Afrique. Et vous, vous voulez que vous puissiez être libre. On ne doit pas vous toucher. L'impérialisme. Emmanuel Macron ne peut pas parler de l'impérialisme. Puisque c'est toujours ce qu'il a toujours fait. 14 pays africains, 15 avec les Comores, utilisent le franc CFA, la monnaie française. Les pays africains n'ont pas le droit de changer ça. Vous savez ça. Nous critiquons, moi, je critique les pays africains. Mais il faut savoir que ces pays sont sous pression de la France, là, pour qu'ils ne puissent pas changer de monnaie. font le chantage, ils font ceci, ils font cela. Comme beaucoup de dirigeants pour arriver au pouvoir, ils ont reçu le soutien d'Emmanuel Macron. Enfin, de ses prédécesseurs. C'est pour ça, d'ailleurs, Emmanuel Macron peut se permettre de dire, bon, toi, là, maintenant, ça suffit, je ne veux plus te voir au pouvoir. Il faut que quelqu'un d'autre prenne la place. C'est quelqu'un d'autre qui sait X et Y. Il ne veut pas nous laisser avoir notre souveraineté. Et comme nous avons des dirigeants très incompétents, qui ne sont pas intelligents, il faut le dire, parce que des dirigeants compétents, intelligents, ils devraient savoir que la souveraineté, c'est la priorité des priorités. Il ne veut pas écouter un voyou comme ça, un vaurien. Emmanuel, c'est Emmanuel Macron, là, c'est un vaurien. J'ai dit bien, Emmanuel Macron, c'est un vaurien. Il n'a rien. La France, là, il souffre, sans de minables personnes. Sans l'Afrique, ils ne sont rien. Et c'est clair que l'Afrique ne restera pas toujours dans leur main. C'est fini. C'est fini. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont peut-être encore tuer beaucoup d'Africains, mais l'Afrique va s'en sortir de là. Et il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de complaisance pour dire que non, oh, partenaire, ancien partenaire, partenaire habituel, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. La France n'a jamais été le partenaire des pays africains. Jamais. Les pays africains qui parlent de la France comme partenaire, les dirigeants qui parlent de la France comme partenaire, n'ont rien compris de la géopolitique. Il faut qu'ils repartent à l'école. Je suis désolé. Même s'ils sont de l'AES, la France n'a jamais été un partenaire. La France a été, nous a pris en esclavage, ce n'est pas le partenariat. Elle nous a colonisés, ce n'est pas le partenariat. Elle nous a néocolonisés, ce n'est pas le partenariat. Et maintenant, elle veut nous recoloniser avec le financement des terro-terros et qu'elle veut, pour cela, s'imposer dans nos pays. Ce n'est pas le partenariat. Le partenaire, ce n'est pas ça. Eh oui, le partenaire, ce n'est pas ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que la France ne veut pas que les États-Unis puissent leur faire, nous ne voulons pas que la France ici puisse faire ça chez nous et nous allons lui mener la guerre. Et tout dirigeant africain qui va continuer à suivre cette politique-là pour nous mettre toujours, faire passer sous les fourches codines de la France, qu'il sache que nous aurons sa peau, qu'on le veuille ou non. et que s'il est mort, nous allons cracher sur son cadavre. Que les Africains, les dirigeants africains le sachent. Ça s'est passé par le passé. Maintenant, personne ne l'acceptera. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le piller, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.